salut tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo je vais vous parler aujourd'hui de verre pour sketchup et plus particulièrement de comment on éclaire une scène intérieure dans verre sans que ce soit ni trop cramé ni trop sombre et d'avoir quelque chose d'équilibré sans y passer des heures il ya des moyens super simple de faire ça maintenant si vous débutez vraiment sur verre pour sketchup et que vous voulez apprendre l'interface comment on règle la lumière comment on règle les textures l'éclairage artificiel les hdri enfin tout un tas de choses vous pouvez télécharger dans la description ma formation pour les débutants verre pour sketchup il suffit d'entrer pour ça votre email votre prénom et vous aurez accès à mes formations privées voilà donc sur ce je commence tout de suite j'ai installé moi verre pour sketchup en version next à version 4 donc l'interface elle un petit peu changé depuis à depuis les versions je vous ai proposé que j'utilise dans mes précédents tutos si vous utilisez la version 3.6 d'ailleurs dit moi dans la description quelle version vous utilisez comme ça je pourrais caler un petit peu mes tutos mais si vous utilisez une autre version de verre pour sketchup est-ce qu'il ya les versions précédentes trois points quelque chose l'interface elle a changé un petit peu mais les pictos sont restés plus ou les mêmes donc je pense que vous pouvez réussir à suivre le tuto si c'est pas le cas vous m'envoyez une petite question et puis on regarde ça très vite moi il installé on va tout de suite lancer un premier rendu sans que j'ai rien réglé juste voilà on voit qu'il ya déjà un peu de lumière c'est ce que je voulais montrer j'ai pas réglé lumière j'ai rien fait j'ai juste cette scène toute simple d'intérieur et on voit que déjà j'ai des lumières alors pourquoi ça pourquoi c'est pas tout noir c'est vrai tout noir parce que j'ai pas mes lumières maintenant ce sont les lumières par défaut de sketchup lumière comme d'ombre vous savez donc je vais aller dans l'asset editor ici et je vais vous montrer comment désactive toutes les lumières déjà pour commencer même si on va les réactiver juste après je vais aller dans l'onglet lumière ici une ampoule et j'ai le sunlight c'est la seule lumière qui est déjà là et elle est là par défaut si je veux la désactiver j'ai ici je désactive ici mais ça suffira pas puisque si je relance le rendu et bien la lumière est toujours là pourquoi parce qu'il s'agit en fait d'une la sunlight il suffit d'une s'agit d'une lumière environnementale elle est assurée dans settings et dans environnement ici on voit que il y a quelque chose qui est coché là qui est actif en bleu il ya une image peut cliquer dessus pour voir de quoi il s'agit mais en fait c'est une image blanche comme ça tout compte qui éclaire ma scène je vais revenir en arrière et je vais tout simplement décliquer décocher ici background qui fait que maintenant si j'en s'en rendu il fait noir donc on pourrait utiliser la barre ici la barre de lumière verré mais on va pas le faire parce que ça c'est pour des lumières des spots et dom light des ampoules et plein light peut-être utiliser plein light on va faire un rendu d'intérieur de jour donc je réactive tout de suite environnement je pourrais par exemple alors sunlight aussi je vais le réactiver hop on voit que j'ai une valeur ici à sunlight je peux mettre je passe 5 et donc là ça va éclairer beaucoup plus fort c'est une première manière de faire en fait pour éclairer plus fort mais plus vous allez monter la la force du soleil comme ça plus vos rendus vont être longs ça va demander beaucoup plus de calculs à ordinateur donc il ya des moyens de faire plus plus optimisé donc je vais le pousser un peu peut-être je le mette à 2 quand même voilà dans environnement on peut aussi dire que le chiffre ici au lieu de mettre à 1 mais je mets à 10 et puis là aussi encore une fois ça va éclairer beaucoup plus fort la scène voilà tout ça parce que j'ai poussé à 10 mais encore une fois les temps de calcul vont être beaucoup plus long je stop et je vais le remettre à 1 ce que je vous conseille de faire dans la plupart des cas vous pouvez pousser un peu à 2 ce que vous n'avez pas réglé donc je reste avec quelque chose de sombre et on va pas directement jouer avec la lumière proprement dite mais plutôt avec la sensibilité de la caméra puisque vous verrez considère que je fais le rendu là ma vue c'est une caméra où je vais aller dans l'onglet caméra et si vous faites un peu de photos vous connaissez les valeurs d'iso mais ce de l'iso iso qui représente la sensibilité du capteur par rapport à la lumière non plus les iso est trop plus ça va capter la lumière de manière forte là c'est l'inverse on a exposition value qui a 14 plus ça va être bas et plus ça va capter fort la lumière je vous montre ça là le rendu il était comme ça je vais utiliser cet outil la région rondeur faire juste un carré et là j'ai fait un nouveau rendu le rendu quand je vais cocher va se faire juste ici et au lieu de 14 je vais mettre je sais pas je vais mettre je fais entrer je lance le rendu et voilà donc là j'ai pas modifié la lumière j'ai modifié juste la sensibilité de la caméra la lumière l'intérêt de faire ça c'est que je vais pas voir des temps de rendu beaucoup plus long et c'est parce que je joue pas sur les calculs la lumière mais juste sur la façon dont la caméra voit les lumières on voit une différence quand même assez énorme donc je vais lancer le rendu global sur toute la scène hop stop je relance ok il faut décocher ça pardon voilà donc déjà j'ai quelque chose de vachement plus propre donc je pourrais baisser encore un petit peu parce qu'on voit que c'est encore un peu sombre à l'intérieur mais je vais déjà vérifier quelque chose je vais faire apparaître le soleil de ce ketchup donc je clique un endroit vide du menu est ici ou ici un endroit vide et je vais apparaître les outils ombre j'active et là c'est l'outil soleil fait de ce ketchup on voit qu'ils rentrent même pas à l'intérieur ce qui serait bien c'est de réussir à l'orienter un petit peu que ça rentre quand même dedans alors ce que je vais faire c'est qu'au là je vais activer ombre et on voit que les ombres sont par ici donc je vais carrément je vais tricher je vais tourner je vais tourner tout mon projet donc je sélectionne tout je prends l'outil tourner hop allez on va faire rentrer le soleil ce qui va faire que ma scène elle est modifiée donc je vais aller me remettre dans le coin là et je vais créer une nouvelle scène voilà à peu près la même vue et j'actualise la vue mettre à jour voilà maintenant si j'active ombre j'ai bien le soleil qui entre travers sa face ici qu'est ce que ça va changer et bien ça va être encore une fois beaucoup plus lumineux puisque le soleil est en train de rentrer de face et là je suis carrément cramé du coup avec le soleil de face donc je vais tout simplement et bien baisser la sensibilité de la caméra il va falloir ajuster comme ça ou deux j'étais passé à 12,5 attention c'est pas 12.5 mais virgule sinon ketchup accepte pas et on va essayer de régler voilà quelque chose de cohérent comme ça le soleil se tape encore très fort donc à voir le soleil j'avais monté à 2 peut-être qu'il va falloir tout simplement alors je vais passer en rendu interactif pour sauf plus rapide peut-être que le soleil je vais le laisser à 1 parce que ça crame quand même pas mal voilà je vois encore la couleur du sol le sol n'est pas complètement cramé donc c'est que c'est mieux comme ça ok bon de toute évidence on voit que ça a manqué de lumière un petit peu sur le côté là donc le soleil c'est super il rentre bien maintenant ce que je vais faire c'est que je vais aider un peu la lumière si je remets le dernier rendu voilà on voit que ici ça manque un petit peu autour là il n'y a pas de problème le soleil rentre mais ici ça manque puisque le soleil rentre pas directement donc je vais tricher un peu et on fait souvent ça dans les rendu d'archies c'est qu'on va venir mettre un plein light ici un rectangle light qui est juste là voilà en cet outil je clique glisse tout le long comme ça et on voit que ça m'a créé une lumière alors là la flèche m'indique que la lumière éclaire par là donc il faut que je fasse c'est que je vais saisir la lumière et que je vais tout simplement la retourner et retourner le pelle night l'avancé un peu voilà et si je retourne donc logiquement dans mes assets lumière on voit que j'ai mon rectangle light qui à 30 pourquoi que ça fasse un gros carré blanc et que ça obtient complètement la vue je vais aller dans l'option qui est invisible ce qui va rendre invisible le carré blanc hop je viens dans la scène je regarde mon dernier rendu et je vais faire comme tout à l'heure que ça rendu de région je clique il là ça change pas énormément de choses donc on va tout simplement monter la valeur du rectangle light qui a 30 on va mettre à 200 et puis on va recommencer j'ai fait un rendu global de la scène voilà on voit que globalement la lumière elle commentait elle commence à être équilibrée donc je pourrais encore améliorer tout ça je pourrais mieux régler les ombres ici qui sont très très nette alors c'est d'ailleurs ça je vais vous montrer tout de suite pour régler la définition des ombres qu'elle soit un peu plus un peu moins nette en fait ça joue au niveau du sunlight donc je viens sur le sunlight j'ai ici donc l'intensité du sunlight ce que je retrouve là mais aussi la taille plus la taille va être élevé je vais mettre 10 plus l'ombre va être diffuse et donc vous voyez que la l'ombre elle est très nette avec 10 l'ombre est vachement plus flue et ça peut donner un peu plus de naturel aussi à la scène d'avoir des ombres un petit peu plus diffuse comme ça donc je suis toujours en rendu un petit peu brouillon je vais pas faire un rendu de production là aujourd'hui et vous avez compris comment on va éclairer rapidement une scène avec juste la sensibilité de la caméra un rectangle light aux fenêtres et peut-être en ajustant tout petit peu le sunlight encore que j'ai laissé 2 à 1 signat et 1 et environnement et 1 aussi donc j'ai joué sur la sensibilité de la caméra et j'ai mis un rectangle light aux fenêtres et on obtient tout de suite un éclairage beaucoup plus beaucoup plus propre que ce que j'avais quand j'ai lancé le premier rang donc voilà si vous voulez en connaître plus sur le réglage des lumières et sur plein d'autres choses avec des réponses ketchup je vous laisse télécharger dans la description cette formation vidéo de débutant en fait qui va tout vous apprendre sur les fondamentaux du logiciel je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo puis je vous dis à très bientôt ciao